Alors, je sais avant de commencer, on va essayer de poser une question au public grâce à Klaxoon. Alors je ne sais pas si on peut lancer la question. La question c'est, avez-vous déjà entendu parler de la blockchain ? Voilà, c'est lancé. Et donc, on a quand même les trois quarts. Les trois quarts, ça bouge. Voilà, vous pouvez voter pour ceux qui... Alors pendant que les gens votent, Jocelyn, vous pouvez peut-être faire cette mise en contexte et on regardera les résultats à la fin. Très bien. Alors moi, je suis très embêté parce que je voulais vous parler d'innovation ce matin. Donc je suis touché... Maintenant que je suis touché par la grâce, on va parler plutôt des nouveaux systèmes innovants, si vous le permettez. La promesse de ces deux jours d'université du numérique, c'est l'idée de nous éveiller ensemble au nouveau potentiel et au bouleversement qu'implique l'économie numérique. Et parmi ces bouleversements, sans conteste, la blockchain est certainement celui qui affectera le plus, de mon point de vue, notre réalité quotidienne des... Alors tout à l'heure, on parlait des 20 à 30 ans à venir, mais peut-être certains disent des 2 à 3 ans à venir. Tout part d'une technologie, tout part d'un protocole qui a été bâti à la fin des années 2010, donc de 2008-2009, autour du bitcoin, donc de cette monnaie numérique qui a émergé au sortir de la crise de 2008, avec l'envie de supprimer l'omniprésence ou l'importance capitale des banques centrales et de construire un système de monnaie coopérative et collaborative. On est là pour parler de système innovant et c'est clair pour moi qu'autour de la blockchain, on est tout à fait dans ce schéma-là, avec l'avenir qui se dessine devant nos yeux. Pourquoi ? Simplement parce que 2015, c'est vraiment l'année zéro de la blockchain. Et en quelques mois, on a vu que les applications émergent, se multiplient et on entrevoit désormais une grande diversité des utilisations possibles. Donc pourquoi nous, Grand Thornton, on s'est intéressé à ces sujets-là ? Eh bien particulièrement, d'une manière générale, dans l'éveil et la veille que l'on réalise autour de la transformation numérique des entreprises. Et puis plus particulièrement dans les logiques de sécurisation des systèmes d'information, puisque la blockchain, entre autres applications, propose de manière théorique pour l'instant, mais sûrement de manière pratique dans les années à venir, des solutions de sécurisation, notamment du cloud computing qui est un enjeu de sécurité crucial pour les prochains mois. À titre plus personnel, moi, ce que j'apprécie beaucoup autour de la blockchain, c'est qu'on retrouve un petit peu de l'utopie infantile qu'on a connue dans les débuts d'Internet, avec l'idée que la collaboration est plus forte que la régulation, avec l'idée que le collectif est plus intelligent que l'autorité, et que la créativité est beaucoup plus fun que la normalisation. Pourtant, le parcours de nos deux conférenciers n'a rien pour nous laisser croire qu'ils sont des dangereux bolcheviques. Donc, même s'ils promettent le grand soir, et vous l'avez évoqué Alain, la fin des notaires, des banquiers, des assureurs, peut-être des commissaires aux comptes. Alors, on tremble très fort chez Grant Horton, mais on ne se laissera pas faire. Donc, bienvenue dans le monde de la blockchain. Alors, on va regarder les résultats du sondage Klaxoon, si on peut les mettre à l'écran. Les résultats vont arriver dans quelques instants, les résultats du sondage Klaxoon, pour savoir quel est le pourcentage de personnes qui connaissent le mot blockchain. En attendant de mettre les résultats à l'écran, je vais appeler les deux cofondateurs de Blockchain France, Clément Jeannot et Alexandre Stachenko, sur scène, s'il vous plaît. Vous pouvez les applaudir. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on n'a pas les résultats du sondage, mais comme on ne les a pas, j'en lance un autre. C'est une façon différente. L'idée de cet autre sondage, c'est de vous demander quels sont les potentiels de la blockchain. Vous pouvez voter en donnant des mots. Mais peut-être qu'avant de voter, vous allez vouloir en savoir plus. On va faire 20 minutes très didactiques, avec nos deux intervenants, sur le blockchain. Alors, est-ce que déjà on peut commencer, pour tous ceux qui ont voté non, pour leur dire simplement, s'il vous plaît, ce que c'est la blockchain ? Bonjour à tous. Comme on l'a dit au début, la blockchain a été créée avec le bitcoin, en 2008-2009. Historiquement, blockchain et bitcoin sont complètement liés. Et ensuite, après quelques années, vers 2013-2014, même s'il n'y a pas de date précise, il y a eu une prise de conscience du fait que le bitcoin n'était qu'une des utilisations possibles de la blockchain. Alors, à ce stade, il faut distinguer deux choses. La blockchain, qui est la technologie blockchain, et une blockchain, qui est une base de données, un registre. Et en fait, le bitcoin a été historiquement le premier exemple de la technologie blockchain, mais le bitcoin n'est qu'une des blockchains possibles. Donc, quand on a inventé le bitcoin qui était une monnaie, il fallait avoir un tiers de confiance pour justifier que moi, j'avais tant sur mon portefeuille que je vous les avais envoyés à vous. C'est ça. Et que moi, je ne les avais plus, du coup, puisque je vous les avais donnés. De manière très pratique, comment ça fonctionne vraiment en 30 secondes ? Je vais prendre l'exemple du bitcoin, justement. On a besoin, de manière générale, dans les transferts d'argent, d'avoir quelqu'un qui valide que je dispose bien de la somme que je dis avoir, que je suis bien la personne qui initie la transaction, etc. Et bitcoin avait pour but de dire, je ne veux plus de cet intermédiaire en qui je n'ai pas confiance. Mais remplacer cet intermédiaire par le réseau en lui-même, donc le système innovant qui était la blockchain. Concrètement, donc vraiment en 30 secondes, le bitcoin, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, je vais initier une transaction, donc je vais dire, je veux vous envoyer de l'argent. Donc j'informe le réseau que je vous envoie de l'argent. Donc en cinq étapes, la première étant, je définis une transaction avec un montant, une date et un destinataire, un émetteur. Deuxième étape, le réseau s'empare de la transaction. Le réseau dit, je vais vérifier, effectivement, que je suis bien la personne que je dis, que je dispose bien des fonds, etc. Ensuite, et c'est là que c'est intéressant, c'est que la troisième étape, c'est que l'ensemble des validateurs du réseau, qui est ouvert, et donc du coup, chacun peut rejoindre le réseau pour valider des transactions, qu'on appelle les mineurs, vont avoir une compétition entre eux. Ils vont devoir résoudre un problème algorithmique très complexe. Et celui qui va résoudre ce problème en premier, on passe à la quatrième étape, va avoir le droit de valider le prochain bloc de transaction sur la chaîne de bloc. D'où le nom blockchain, dans lequel ma transaction a priori est. Et donc une fois que ce bloc est validé, il informe le réseau que ce nouveau bloc est le bloc suivant de la chaîne. Et donc un état de consensus s'installe dans le réseau et valide de manière très transparente. Donc il faut retenir trois choses de tout ce processus, trois caractéristiques de la blockchain. La première, c'est la transparence. C'est-à-dire que là, je viens de vous dire, par exemple, j'envoie une transaction de moi à vous, moi à n'importe qui dans la salle. Eh bien, je peux aller voir, dans le registre, n'importe qui peut aller voir que j'ai effectivement effectué cette transaction de telle personne à telle personne, de tel montant. Le deuxième, c'est la sécurité. La sécurité assurée par de la cryptographie asymétrique. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que, par exemple, en sept ans d'existence, la blockchain bitcoin n'a jamais été hackée. Il y a eu des tentatives, elle n'a jamais été hackée. On voit souvent dans les médias des articles qui disent, telle ou telle personne s'est fait voler des bitcoins, etc. C'est jamais le réseau en tant que tel, il faut bien distinguer, ce sont les plateformes d'échange, les wallets, etc. Et la troisième chose, et c'est peut-être là la plus grande force de la blockchain, c'est la désintermédiation. C'est-à-dire que là, dans tout ce processus que je vous ai décrit, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas de banque, vous n'avez personne au milieu, et c'est peut-être là sa plus grande force, sa plus grande singularité en tout cas, et c'est ce qui va changer la manière de faire du business, et en tout cas, il faut s'y préparer. Parce que quand vous parlez du réseau, c'est un réseau décentralisé, finalement, comme pouvaient l'être des réseaux peer-to-peer, d'échanges de fichiers ou d'échanges comme BitTorrent, par exemple. C'est un réseau qui est décentralisé, donc finalement, il n'y a pas une personne qui va valider la transaction entre nous. C'est tout le réseau qui part vraiment du concept de consensus. Le réseau s'accorde sur un état de consensus qui devient la vérité du réseau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, ce que vous venez de décrire, c'est un processus qui permet de valider que vous m'avez bien envoyé de l'argent, et de figer ça dans un registre. Mais on peut imaginer plein d'autres usages, parce que finalement, qu'est-ce que c'est un notaire, si ce n'est quelqu'un qui vient dire que vous m'avez vendu votre maison, et que maintenant, elle ne vous appartient plus, elle m'appartient à moi. Donc en gros, blockchain permet d'avoir de très très nombreux usages. Est-ce qu'on peut définir les usages ? Effectivement, c'est le flou sur les usages, parce que justement, et c'est là que Clément mentionnait ce shift un peu, donc en 2013-2014, de se dire que la blockchain, ce n'est pas que le bitcoin. Aujourd'hui, il reste à définir tous ces usages. Et il y a un fait éloquent que j'aime bien mentionner, c'est le World Economic Forum, qui a fait un rapport en septembre 2015, justement sur toutes ces innovations technologiques, les prochains bouleversements des décennies à venir. Donc là, il parle du big data, d'Internet des objets, etc. Et il définit des cas d'usages positifs, des cas d'usages négatifs. Donc il va vous dire, par exemple, un des objets, ça va être très bien, parce que vous allez pouvoir interagir avec votre porte, etc. Mais d'un autre côté, vous aurez des capteurs partout dans la maison. Est-ce que c'est vraiment là où on veut aller ? Et ce qui est très intéressant, c'est que ce rapport identifie également la blockchain. Mais quand on arrive à la blockchain, il n'y a pas d'aspect négatif, il n'y a pas d'aspect positif. Le rapport nous dit aspect inconnu. Et donc, sur cette technologie précise, même le World Economic Forum vous dit, en filigrane, je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Donc il y a un énorme flou sur les cas d'usages. Mais nous, à Blockchain France, on aime bien, en tout cas, on a l'habitude de répartir les usages en trois catégories. Les transferts d'actifs, l'utilisation en tant que registre et les smart contracts. Alors, transferts d'actifs, quelques exemples. Donc on a déjà parlé de transférer de l'argent. On peut en donner d'autres exemples ? Oui, alors en fait, le Bitcoin est le premier cas d'usage en termes de transferts d'argent. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut ajouter des métadonnées au Bitcoin pour transférer tout autre actif. Par exemple, on peut imaginer des systèmes de vote en ligne en adossant au vote des métadonnées et pouvoir transférer ces votes aux candidats. On peut imaginer également de transférer des actions, des obligations et tout autre type d'actifs. Des titres. C'est pareil. Les actions aujourd'hui, il y a un marché central qui va vérifier les transferts d'actions entre nous. C'est une place boursière. Celle-là, on peut la supprimer et on peut remplacer par blockchain. Je ne sais pas si on peut parler de suppression. C'est très prospectiviste aujourd'hui tout ce qu'on dit là-dessus. On parle souvent de justement supprimer les notaires, supprimer les banques, etc. C'est un peu évidemment l'idéologie qui veut ça. Je ne sais pas si on peut parler de suppression ou plutôt d'une redéfinition du rôle d'intermédiaire. Je pense que tout bêtement, dans le cadre des transferts d'actifs par exemple, le Bitcoin vous permet de faire aujourd'hui ce que fait Western Union ou des banques. a un multiplicateur énorme, deux fois moins cher. Western Union, vous pouvez envoyer de l'argent, je ne sais pas, au Japon, en Afrique. Ça va vous coûter 10% sur la transaction. Bitcoin vous dit, vous envoyez n'importe quel mouton, ça vous va coûter 2 centimes. Donc vous envoyez 2 milliards, ça vous coûtera toujours 2 centimes. Là, on est évidemment sur une disruption de Western Union ou des banques sur ce sujet-là. Mais tout ce qui est notaire ou avocat, etc., on pourra effectivement faire notarier sur la blockchain. On a des contrats de mariage qui sont sur la blockchain aujourd'hui en Estonie par exemple. On pourra le faire, mais on aura toujours besoin de l'avocat, du notaire pour nous conseiller, pour nous dire comment je vais écrire mon contrat, comment je vais définir mes termes du contrat, etc. Une redéfinition plutôt qu'une suppression. D'accord. Alors on a parlé du type d'usage transfert d'actifs, on a aussi le registre. Justement, ça c'est le mariage ? Non, le mariage rentre plutôt dans le transfert d'actifs, c'est un peu des deux. Dans le sens où vous certifiez, ça rentre dans le transfert d'actifs parce que vous passez un contrat entre personnes. Mais effectivement, ça rentre dans le registre parce que c'est de la certification. Donc l'utilisation en tant que registre, c'est son nom d'en parler, de la définition de la blockchain en tant que tel, c'est un registre. Vous pouvez certifier tout type de choses dessus. Donc vous pouvez certifier des diplômes. On a une école à la Défense qui va certifier ses diplômes dans quelques mois sur la blockchain, qui s'appelle le SILV. Mais également les contrats de mariage. On peut imaginer tout ce qui est nouveaux modes de consommation. Donc certifier qu'un produit est bio, durable, made in France ou que sais-je. Ou encore même aller dans des industries spécifiques où il y a besoin de traçabilité. Je pense à l'industrie du luxe. On a une startup à Nice qui s'appelle Everledger, qui est incubée à Nice, qui vous propose de certifier l'origine des diamants. Donc elle met un numéro de série sur les diamants. Elle inscrit tout un tas de données, c'est-à-dire l'origine du diamant, le nombre de carats, la date d'extraction, etc. Et elle va suivre ce diamant tout au long de sa vie. Vous aurez les diamants dans la main. Vous savez qu'ils n'ont pas été extraits dans une mine où on exploite des enfants, etc. Mais c'est faisable avec tous les produits de luxe. C'est-à-dire que si c'est faisable avec les diamants, vous pouvez le faire avec la maroquinerie, les parfums, les bijoux. A priori, ça en sait faire aussi en France. Et la troisième chose dont vous parlez, c'était les smart contracts. Alors là, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors les smart contracts, c'est un peu le plus grand potentiel de la blockchain. Alors qu'est-ce qu'un smart contract ? En fait, c'est un programme autonome qui exécute automatiquement des conditions définies à l'avance. Alors pour comprendre le potentiel des smart contracts, il faut comprendre qu'ils sont au cœur d'une blockchain qui s'appelle Ethereum. Alors on connaît tous globalement le Bitcoin, on a beaucoup entendu parler, Ethereum beaucoup moins. Alors Ethereum, qu'est-ce que c'est ? C'est la blockchain, on peut dire, numéro 2 pour le moment. Elle a été créée bien plus récemment que Bitcoin, puisqu'Ethereum a été mise en place plutôt l'année dernière. Mais elle connaît une progression fulgurante. Il y a quelques jours, la valeur de marché de sa crypto-monnaie qui s'appelle l'Ether a dépassé le milliard de dollars. Pour vous dire un peu, ça a été multiplié par 15 en moins de 3 mois. Donc il y a une certaine tendance. Alors précisément, donnez-nous un exemple, à quoi ça sert ? Alors typiquement, dans les assurances voyage, on va prendre un cas précis, on peut imaginer que des passagers dont le vol a été en retard soient remboursés automatiquement grâce à des smart contracts, sans même devoir remplir le moindre formulaire, sans que l'entreprise n'ait à traiter les demandes, ce qui permet une optimisation des coûts, optimisation des process et une meilleure satisfaction client, même s'évidemment, il y aura une répercussion sur le prix. On peut aussi aller beaucoup plus loin dans l'imagination de nouveaux modes, de nouveaux cas d'usage. Et je pense notamment, on a parlé tout à l'heure dans les 5 valeurs que définissait tout à l'heure, l'internet des objets est très important. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'internet des objets avec les smart contracts. Et il y a une startup très intéressante qui s'appelle Slowkit, qui propose de changer nos rapports aux objets. Qui propose de créer des objets autonomes, c'est-à-dire des objets qui vont prendre leurs propres décisions. Des objets qui deviennent des entités en eux-mêmes, qui vont communiquer entre eux, qui prennent leurs propres décisions. Et en fait, on n'est plus dans un monde où on interagit avec des objets, on est dans un monde où les objets interagissent avec nous. Et j'étais justement avec Stéphane Thuel il y a quelques semaines, le fondateur de Slowkit en Suisse, pour qu'il nous présente certains de ses prototypes. Des prototypes très ambitieux, puisqu'il s'agit d'une part d'un Airbnb killer et d'autre part d'un Uber killer. Donc ça fait déjà deux ambitions assez grosses. La première, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est que vous avez un prototype de poignée de porte intelligente, dossier à un smart contract, ce qui est sur la blockchain. Et vous pouvez communiquer avec elle, avec la porte. Donc vous êtes devant un appartement, vous voulez savoir s'il est libre, la porte vous répond, oui effectivement le propriétaire n'est pas là, donc vous pouvez me louer. Donc vous lui dites, ah, quels sont les prix du marché ? La porte elle va regarder, qu'est-ce qui se fait en ce moment, combien d'appartements sont libres ? Elle va dire, moi je suis libre jusqu'à telle date, voilà mon prix. Vous décidez d'accepter ou non, la porte vous payez, elle a son propre portefeuille. Et vous la payez, vous rentrez, et vous avez en fait Airbnb, mais sans le propriétaire. Le propriétaire il a 3000 km, il ne sait pas ce qui se passe, et sa chambre se loue toute seule. Et donc la transaction, elle, est enregistrée sur le blockchain, c'est ça ? C'est ça, la transaction de manière irrévocable est enregistrée sur la blockchain, et permet une certaine transparence vis-à-vis de ce qui se passe. Et pour revenir aussi sur le deuxième cas d'usage qui est extrêmement intéressant, c'est ce Uber Killer, en fait, on parle beaucoup de voitures sans conducteur de Google. La Stockit veut aller encore un cran plus loin, et parle d'une voiture sans conducteur autonome. C'est-à-dire une voiture, encore une fois, pareil que la poignée de porte, elle dispose de son propre portefeuille. Vous payez au kilomètre, elle stocke l'argent dans son portefeuille, elle va aller se recharger toute seule, elle va peut-être payer le parking avec son portefeuille, etc. Et ça, je vous parle d'exemples concrets, je vous parle d'exemples où Stockit travaille avec RWE, donc le géant de l'électricité allemand, pour déjà mettre en place ses prototypes. Ils nous ont présenté une vidéo de ses prototypes. Ils travaillent aussi également en co-élaboration avec Samsung depuis plusieurs semaines, donc ça arrive dans pas longtemps. Alors, pour les entreprises qui veulent essayer de se mettre à la blockchain, quels sont les conseils que vous pourriez leur donner ? Alors d'abord, ne pas succomber à la hype, parce que c'est vrai qu'il y a une hype blockchain cette année. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir chez Blockchain France dans le cadre de nos formations, pour nous dire, voilà, j'ai telle ou telle activité, comment est-ce qu'on peut mettre la blockchain ? Alors, en fait, il faut plutôt voir les choses dans l'autre sens. La blockchain permet tel ou tel usage, est-ce que ça peut être pertinent pour mon business ? Alors, si c'est pertinent, il y a peut-être deux choses à faire. D'abord, regarder ce qui peut être fait, ce qui est fait possiblement sur le sujet à l'étranger ou en France. Et deuxième chose, commencer à tester, à expérimenter, créer des proof of concept, comme on dit, parce que c'est uniquement en expérimentant qu'on pourra se rendre compte de la réalité. Pour l'instant, il y a beaucoup de coms, il y a beaucoup d'entreprises. Je disais la dernière fois que Goldman Sachs voulait créer leur propre coin, ce qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Il y a beaucoup de coms, mais derrière, il faut creuser la réalité des choses et se rendre compte qu'en fait, on est au tout début. Pour l'instant, personne n'a pris une avance irrémédiable. Et si on se rend compte, si pour l'instant, on ne voit pas d'utilisation immédiate, il faut suivre les expérimentations en cours, comme celle de Slowkit, qui est une des expérimentations les plus prometteuses, notamment parce que c'est une des rares startups qui a commencé à présenter un prototype. Et comme l'a dit Alexandre, il travaille quand même avec Samsung, RWE. Il faut savoir aussi que Microsoft a annoncé un partenariat avec Ethereum. Ils ont choisi Ethereum et pas le Bitcoin pour intégrer la blockchain sur leur plateforme qui s'appelle Azure Azure Service. Sur leur cloud. C'est ça. Et sur la deuxième chose à dire, pour être au monde à votre question, pour l'instant, il faut bien voir qu'on est au balbutiement. Tous les usages restent à inventer. Et en fait, on pourrait même aller jusqu'à dire que le développement d'usages ne dépendra que de notre imagination et de l'imagination des développeurs, exactement comme dans les années 90. personne n'imaginait, ou à priori très peu, n'imaginait l'arrivée de Facebook, Twitter, Instagram, etc. Donc globalement, tout reste à inventer. Pour répondre aussi à la question, suivre à mon avis, après c'est peut-être un peu pour les initiés, mais suivre un débat qui, à mon avis, va être le débat des prochains mois sur la blockchain, le débat entre blockchain public et privé. C'est-à-dire qu'au départ, blockchain public, qu'est-ce que c'est ? C'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum. C'est des blockchains qui sont ouvertes. N'importe qui peut rentrer dedans pour valider des transactions, pour émettre des transactions, etc. Et à l'inverse, des blockchains privés ou permission, ça dépend des termes qu'on utilise, c'est-à-dire là où plutôt un administrateur ou un consortium d'administrateurs vont définir des critères selon lesquels on peut rentrer ou non dans le réseau. Donc là, il y a un débat qui fait rage en ce moment. Un exemple de blockchain privé ? Un exemple de blockchain privé. Tout ce qui est initiative de consortium en ce moment, le consortium R3, autour d'une cinquantaine de banques, veulent faire leur propre coin, leur propre monnaie pour sécuriser des transactions, pour remplacer SWIFT. C'est le but final, on va dire. SWIFT, c'est le protocole par les paiements. C'est interbancaire, c'est ça. Et donc sur ce débat-là, je pense que... Dans tout cas, il fait rage aujourd'hui, parce que certains disent que la blockchain privée, ça va un peu à l'encontre de l'esprit initial, c'est-à-dire que ce n'est pas transparent, etc. Et à l'inverse, on n'a pas encore abordé les défis du Bitcoin, les défis de la blockchain, je ne sais pas si on va le faire, mais les blockchains publics, de manière générale, ont certains problèmes, certains défis, une limite de transaction, une volumétrie, etc. Et donc là, les partisans des blockchains privés vont vous dire qu'il y a un problème de changement d'échelle. Je pense que le débat est mal placé, parce que moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise blockchain. Je pense que c'est surtout de mettre le débat sur la confiance, en fait. On se passe sur un spectre de confiance. À une extrémité, on a la banque, c'est-à-dire je lui fais confiance, c'est elle qui gère mon argent, je n'ai pas de prise dessus. Et à l'autre extrémité, vous avez le Bitcoin. C'est-à-dire le Bitcoin, c'est je ne fais confiance à strictement personne, mais je veux quand même pouvoir effectuer des transactions. Et le Bitcoin vous dit OK, mais j'ai des contraintes. Et pour conclure, quels sont à votre avis, comment la révolution blockchain va se mettre en place ? Comment est-ce que cette disruption va se mettre en place à la fois dans les modèles économiques et dans les usages ? Moi, je pense qu'en tant que telle, la révolution blockchain va marcher. On l'a parlé tout à l'heure de l'importance de la transversalité. C'est-à-dire que la blockchain en tant que telle, c'est un registre, c'est une technologie, ce n'est pas nécessairement sexy d'ailleurs, mais si vous le mettez avec l'Internet des objets, si vous le mettez avec le big data, on a parlé de l'assurance, on peut parler des oracles aussi, des choses qui vont mettre en relation le big data avec la blockchain, l'intelligence artificielle, vous le mettez avec beaucoup de choses, beaucoup de secteurs, vous catalisez un peu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vous mettez des gens qui sont dans différents secteurs, on peut même aller jusqu'à la biologie, on peut aller dans beaucoup d'endroits. Une fois que vous aurez mis tout ça ensemble, là vous aurez peut-être l'enabler de toutes les autres révolutions. Parce que la blockchain en tant que telle n'est qu'une technologie d'architecture qui permet le tout. Et je pense qu'elle aura réussi quand on n'aura plus conscience qu'on l'utilise. Est-ce qu'il y aura un Google de la blockchain ou un Amazon de la blockchain ? Est-ce qu'il y aura une énorme société qui va se créer sur la blockchain et qui sera le Google de demain ? C'est un débat qui est loin d'être tranché, c'est difficile d'être très affirmé sur la question. Il y en a qui disent qu'il n'y aura pas de killer app de la blockchain, puisque c'est ça votre question. Honnêtement, c'est difficile à dire pour le moment. Ce qui est certain, comme disait Alexandre, c'est que la blockchain, il faut la coupler avec d'autres technologies. Donc s'il y a un nouveau Google de quelque chose, ce sera un Google qui associera blockchain et smart contracts et big data, etc. Pas simplement blockchain en soi, tout comme le protocole TCPIP qui est à l'origine d'Internet, qui est couplé avec d'autres technologies pour produire des grandes applications. Pour l'instant, c'est quand même beaucoup de perspectives. C'est quand même, pour répondre vraiment précisément, personne ne peut vous affirmer oui. Dans l'idée initiale, ça irait contre l'idéologie primaire, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, que chacun est égal, etc. Maintenant, on sait que dans les faits, l'idéologie est généralement dévie au fur et à mesure de sa route. Donc pourquoi pas imaginer quelqu'un, une fondation Ethereum, et Ethereum, il y a une fondation derrière. Donc pourquoi pas eux, ou pourquoi pas Slokit, qui va faire un objet incontournable, sera le Facebook de la blockchain. En tout cas, à mon avis, un réseau d'applications incontournables, pourquoi pas ? Mais juste pour compléter le propos, s'il y a un an à retenir, aujourd'hui, ce serait, à mon avis, Ethereum, qui n'est pas encore connu, qui est porté par un leader qui s'appelle Vitalik Buterin, qui a 21 ans et qui est de plus en plus considéré comme le Mark Zuckerberg de la blockchain. Donc à suivre de très près. Merci à vous de nous avoir éclairé sur ce sujet-là. Merci. Merci. Sujet...